Pierre Dugas-Demont a soutenu sans relâche la Fondation de Québec. Sans son acharnement face à l'adversité, Québec n'aurait pas vu le jour en 1608. Dès 1599, il n'a de cesse de croire en son rêve. Pour lui, le commerce est le meilleur moyen de donner naissance à une nouvelle France au service de la mère patrie. Proche du roi Henri IV, il obtient un premier monopole d'une durée de 10 ans en 1603. Le monopole sera ensuite révoqué trois ans plus tard, puis renouvelé pour une année supplémentaire, au terme de laquelle il sera définitivement aboli en 1608. L'assassinat du roi Henri IV en 1610 aurait pu sonner le glas des efforts de colonisation de Pierre Dugas-Demont, mais c'est bien mal connaître la force de caractère de notre homme. En 1612, il perd l'Acadie aux mains de la marquise de Guercheville et de Jean de Biencourt, un de ses anciens collaborateurs. Contre vents et marées, il persiste et signe, sans jamais renier sa foi calviniste. Jusqu'à la fin de ses jours, il s'efforce de mener à bien la mission qu'il s'est donnée. Laissons à Marc L'Escarbeau, avocat, poète et probablement ami, le soin de nous donner le mot de la fin, tiré de son poème « Adieu la France ». Demont tuer celui de qui le haut courage a donné lieu à un si grand ouvrage. Et pour ce, de ton nom, malgré l'effort des ans, la feuille verdoira d'un éternel printemps. Sous-titrage ST' 501